Salut tout le monde, moi c'est Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetematch.com pour vous démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu et parce qu'on veut être inoubliable, inoubliable dans la tête de ses clients, de ses prospects, dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui on va parler de design, de branding, notamment de couleur. Alors moi, il y a une phrase de Paul Rand que j'aime beaucoup, c'est il y a trois réponses possibles à un design. Oui, non et waouh. Et waouh doit être la réaction que vous devez rechercher. Je vous ai mis des stats. Aujourd'hui j'ai été rechercher des statistiques sur les couleurs. Alors avant de parler de couleurs, on va reparler de design parce qu'en fait on confond souvent un beau design et un bon design. Et non, un beau design n'est pas forcément un bon design. Si il ne fait pas passer les bons messages, alors peut-être que le site sera joli, mais ça ne fait pas le job. Beaucoup de sites sont très beaux et on passe totalement à côté du message. Et ça, c'est pas bon. Il y a d'autres sites qui sont un peu plus soft, un peu plus minimalistes, mais où on comprend ce qu'on fait dessus en moins de 7 secondes. Et vous devez avoir un bon design. Ça veut dire un design efficace, qu'il soit beau ou moche, peu importe. Mais en tout cas, qu'il fasse le job et qu'il envoie les bons messages, ceux que vous voulez faire passer. Donc pourquoi on va parler de couleurs ? Parce qu'en fait les couleurs augmentent de 80% la reconnaissance de votre branding. C'est prouvé. Je l'ai sous les yeux. 80% ça augmente la reconnaissance de votre branding. Donc quand vous avez une couleur, mettez-la partout. Si votre couleur de branding c'est du bleu, ce même bleu, alors ne changez pas le bleu, c'est le même bleu, vous le prenez partout. Et on doit le retrouver sur tous vos réseaux sociaux, votre site, et aussi tout ce qui est carte de visite, ou brochure, ou je ne sais quoi. Il faut retrouver cet même univers. Parce que ça va être mémorisable et mémorable pour les personnes. Donc c'est un repère. Donc il faut en jouer. Il ne faut pas sous-estimer la couleur. Beaucoup sous-estiment la couleur. Il faut un petit peu des choses selon leur énergie, selon leur mood, leur état d'esprit du moment. Non, en fait la couleur, il faut s'y tenir et en jouer. Ensuite on a une deuxième statistique qui est 42% des clients se font une opinion en regardant les visuels d'un site. Et la couleur. Donc en fait une couleur, ça va évoquer une atmosphère. Donc selon ce que vous voulez évoquer, regardez si la couleur en fait fait le job. Par exemple, c'est bien connu, si on prend du blanc, c'est une couleur qui est minimaliste, innocence, la pureté, etc. On va voir le rouge qui est plutôt la passion, l'amour, parfois l'agressivité, mais aussi la victoire. Le vert, ça va être tout ce qui est bien-être, nature, même la nourriture, etc. Le marron qui est plus cosy, plus chaleureux, la famille, le bois. Voilà, on va voir le bleu. Le bleu, en fait les personnes adorent le bleu. En France on adore le bleu, donc c'est une couleur, en fait c'est une valeur sûre. Le bleu c'est rassurant, c'est la mer, c'est le ciel. C'est aussi tout ce qui va être les médias. Donc le bleu rassure beaucoup. Donc le bleu c'est vraiment une valeur sûre. Et on a tout plein d'autres couleurs. Là cette vidéo, c'est pas pour vous faire le plein de couleurs. Vous pouvez le trouver sur internet, je ferai une autre vidéo pour parler de ça. Mais là le but du jeu c'est de vous dire, voilà, quel est votre message ? Quel est votre domaine ? Et est-ce que la couleur que vous avez choisie est bien en adéquation avec ce domaine ? Donc parfois on peut prendre des chemins différents pour contrer la concurrence et prendre des couleurs qui ne sont pas du tout utilisées dans ce domaine. C'est possible, mais il faut qu'il y ait une passerelle, une cohérence, qu'on comprenne pourquoi vous avez pris cette couleur et qu'elle reste cohérente. Sinon encore une fois, vous allez envoyer les mauvais signaux inconscients. Donc posez-vous les questions, est-ce que ma couleur envoie les bons signaux ? Est-ce que c'est cohérent ? Demandez à votre entourage, demandez à un panel, demandez à vos prospects, demandez à vos clients. C'est bien d'avoir des avis pour voir si c'est cohérent. Ensuite, troisième statistique. Donc ces 52% des clients ne retourneront jamais sur un site qu'ils trouvent une première fois inesthétique. Donc en fait, ça fait quand même un client ou prospect sur deux. Donc c'est pour ça, faites attention à cette cohérence. Quand on dit inesthétique, c'est qu'on ne comprend pas que c'est brouillon, que c'est un peu cafouillé. Donc si vous avez peur de prendre des risques, misez sur le minimalisme. Comme on dit, less is more, moins égale plus. Il ne faut pas vouloir trop en dire en fait, parce que sinon ça reste confus. Et on a une dernière stat qui est, 93% des clients accordent l'importance à l'atmosphère du site et au choix des couleurs. Quand ils le consultent, parce que ça va en fait suggérer l'expertise que vous avez et aussi la confiance qu'ils ont en vous. Donc d'être cohérent avec les bonnes couleurs, ça peut jouer sur l'expertise et la confiance. Parce qu'une atmosphère qui donne confiance, déjà c'est un petit peu le pied dans la porte. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne direction. Et l'expertise, c'est un moteur pour passer à l'action parce qu'on veut des personnes expertes. Donc l'expertise, c'est grâce à votre communication, ça peut être grâce à votre diplôme, à votre expérimentation, à votre expérience, etc. Peu importe, mais plus vous connaissez votre sujet, plus vous en parlez, plus vous le démontrez, plus vous êtes considéré comme un expert. Donc ça, encore une fois, c'est important. Donc aujourd'hui, la question, c'est de vous dire, notez quelle est la couleur dominante de votre site internet ou de votre branding et les couleurs secondaires. Et ça, vous allez en jouer partout. Et deuxième question très importante, c'est de vous demander, est-ce que ces couleurs sont harmonisées, uniformisées sur tous vos supports ? Donc les réseaux sociaux, votre site, vos cartes de visite, etc. Les argumentaires. Est-ce qu'on retrouve ces couleurs et les mêmes couleurs ? Ce n'est pas parce que vous avez du bleu ciel ici, vous allez mettre un autre bleu de l'autre côté. Non, c'est le même code couleur. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire tout de suite. Vous allez uniformiser. Rappelez-vous, en fait, c'est un moyen de repère pour les clients et les prospects. Donc c'est très important cet univers et en plus, ça va vous permettre d'inspirer confiance et de donner des clés sur votre expertise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si vous avez remarqué que j'avais en fait du bleu blanc rouge sur les mains, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Coupe du Monde, de la finale. Et je vais aller sur Paris tout à l'heure. Donc j'ai testé de la peinture, en fait c'est de la peinture pour papier, la peinture à doigts. Mais j'ai testé pour voir si ça faisait quelque chose. Bref, je vous raconte ma vie, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, je vous y réponds avec plaisir. Et personnellement, et si vous avez, je ne sais pas, envie que je développe un thème, que ce soit en branding, en communication, en neuromarketing ou en mindset, vous me le dites et je le développerai pour vous avec plaisir. Allez, bye bye, ciao !